Ce rapport était essentiellement centré sur les principales activités qui ont été réalisées, à savoir des réunions de consultation avec tous les partenaires du Conseil national de la communication dans le sens de ce soir, la bonne gouvernance en matière de régulation des médias. Nous avons constaté que grâce à ces réunions, aujourd'hui, de façon globale, les médias œuvrant au Burundi sont en train de travailler, tout en respectant la loi, sont en train de travailler professionnellement, moyennant, bien sûr, des ratés qui méritent d'être corrigés, constatés chez certains organes de presse que je vais citer. Il a été fait le constat que le journal Iwachu essaie de travailler professionnellement, mais qu'il y a des articles qui méritent une attention particulière, et qui devrait être désormais rédigé, publié, en respectant l'équilibre de l'information, parce qu'on a constaté que ce manquement est plutôt endémique chez le journal Iwachu. Un autre organe de presse dont les prestations laissent à désirer est le journal La Voix de l'enseignant, un journal qui, ces derniers temps, a diffusé des informations qui vont à l'encontre des principes journalistiques. Là également, il nous a été demandé d'interpeller les responsables de cet organe de presse. Nous avons tenté de le faire, mais en vain, et nous espérons que nous allons entrer en contact avec ce journal pour l'interpeller, pour l'inciter à travailler dans le respect de la loi. Sinon, il y a un risque de prendre des mesures contraignantes pour que cet organe de presse ne soit pas une entrave à la bonne marche des communautés. Nous avons également constaté qu'au niveau de la radioculture, il y avait des manquements plutôt d'ordre technique. On a constaté que sur la fréquence de cette radio, il est arrivé qu'il soit diffusé une autre radio évrant en dehors des frontières nationales. Cela comporte un réel danger et il nous a été demandé d'approcher cette radio pour que ce genre d'erreur technique ne soit plus commise. On a également constaté que le journal Netpresse accusait des imperfections mineures, oui, mais qui pourrait avoir des conséquences néfastes, et surtout en cette période sensible, la période des élections. Pour les autres organes de presse, nous constatons qu'au moyennant quelques erreurs mineures, les médias bourronais sont en train de travailler. Et nous saisissons cette occasion pour les inviter à s'investir davantage pour contribuer à la bonne organisation du processus électoral dans l'intérêt général des citoyens bourrondais et des étrangers vivant dans ce pays.